30 000 agents recenseurs formés et déployés dans les prochains jours sur l'ensemble du territoire national. Un budget quasiment bouclé, le Brésil qui prête 22 000 smartphones et son expertise à l'INS pour la colette et le traitement numérique des données. Bref, tout est fait prêt pour le quatrième recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire qui n'a pu se faire en 2008 à cause de la crise. Selon le programme de l'INS, à partir du 15 avril 2014, les résultats provisoires du dénombrement de la population et des sites habités du pays devraient être disponibles, ce qui permettra de mettre à jour les données statistiques nationales, instruments indispensables à la planification du développement de la Côte d'Ivoire, qui faisaient jusque-là défaut au gouvernement. Ibrahim Abba, directeur général de l'INS, par ailleurs directeur exécutif du Comité national de recensement, a présenté tout le processus à la direction du Rassemblement des Républicains, RDR. Mais le RDR pense déjà aux élections de 2015. Le parti a voulu savoir quel lien peut-il avoir entre le recensement de la population et la liste électorale. Le recensement général de la population va nous permettre de cadrer le nombre d'électeurs. Avant ces échanges avec le RDR, l'INS avait déjà rencontré d'autres partis politiques, notamment l'ESPI, l'EMFA, l'UDSI et d'autres institutions telles que le Conseil économique et social.